Comme vous le savez, il y a un nouveau bureau qui a été élu pour le P&J Alumni Chapter. C'est un bureau qui a mis en place un plan d'action pour ce prochain mandat de trois ans. Nous avons décidé de mettre en place une convention annuelle ouverte à l'ensemble du public sur des problématiques économiques. La première aura lieu en octobre. Entre temps, il y a plusieurs actions de philanthropie puisque nous avons financé l'ouverture de deux écoles dans la province de Laouz suite au tremblement de terre. Et enfin, une série de conférences et de forums B2B pour aider les anciens de Procter à développer leurs affaires et être continuellement en connexion avec le monde économique et social. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir Mme la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire. C'était une super présentation dans laquelle elle a présenté les défis du tourisme national. Nous avons reçu de la bonne nouvelle aujourd'hui du nombre d'arrivés en tourisme en 2023 à 14,5 millions. C'est quand même 2,5 millions de plus que l'année 2019 qui est l'année de référence pré-Covid. Et qui montre une augmentation de 34% et le position du Maroc en termes de tourisme avec une meilleure compétitivité. Il y a de beaux plans, il y a de beaux challenges et nous sommes aujourd'hui extrêmement rassurés de ce que nous a dit Mme la ministre et l'ensemble de l'équipe de PNJ Allumni. Très fier de Fateme Zaramour qui est aussi une proctérienne et qui a travaillé pendant 10 ans dans le marketing entre les années 90 et 2000. Voilà, j'espère qu'on pourra déployer en tant qu'équipe un programme assez riche, assez diversifié dans un cadre purement associatif. Et dans le but de participer au développement de l'économie marocaine et aussi de faire partie des gens qui contribuent à la société et au développement social du Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !